En avril 1912, le Titanic, le plus grand paquebot de son époque, se préparait à son voyage inaugural. Parmi ses 2224 passagers, il y avait une multitude de récits, des rêves et des destins entrelacés. L'un de ces passagers était Samuel Ossorne, un jeune ingénieur britannique. Samuel avait travaillé dur pour se frayer un chemin dans le monde de l'ingénierie maritime, et il était ravi de faire partie de ce voyage historique. Il voyageait en deuxième classe, une place qui lui semblait presque luxueuse après des années de travail acharnées. À bord du Titanic, Samuel fit la connaissance de Marie Lafleur, une talentueuse violoniste française. Marie avait été engagée pour jouer dans l'orchestre du navire et, bien qu'elle voyageât en troisième classe, sa musique la faisait souvent inviter à jouer pour les passagers de première et deuxième classe. Dès leur première rencontre, une connexion instantanée se forma entre eux. Samuel était fasciné par la passion de Marie pour la musique, et Marie, à son tour, admirait l'ingéniosité et la curiosité intellectuelle de Samuel. Ils passaient des heures ensemble sur le pont, discutant de leurs rêves et de leurs aspirations, Marie jouant souvent de son violon pour Samuel alors qu'il regardait l'océan infini. Le 14 avril, le Titanic continuait sa traversée lorsque le destin frappa. À 23h40, le navire heurta un iceberg, provoquant une brèche fatale dans sa coque. Samuel et Marie, pris dans la panique générale, se précipitèrent vers les canaux de sauvetage. Les membres de l'équipage faisaient monter les femmes et les enfants en premier. Marie, étant une femme, fut poussée vers un canaux de sauvetage. Samuel, refusant de la laisser partir seule, insista pour rester avec elle, mais les officiers ne l'autorisèrent pas à monter. Marie, les larmes aux yeux, fit une promesse solennelle à Samuel, « Je te retrouverai, peu importe où nous nous retrouverons. » Samuel, déterminé à survivre pour revoir Marie, chercha une autre issue. Il savait que sa meilleure chance était de rester calme et de trouver une solution logique. Il trouva un morceau de débris flottant et s'y agrippa alors que le Titanic sombrait dans les eaux glaciales. Marie, dans le canot de sauvetage, ne pouvait détacher son regard de l'endroit où elle avait vu Samuel pour la dernière fois. Elle jouait doucement son violon, une mélodie triste et envoûtante, pour calmer les autres passagers et elle-même. Les heures passèrent, et finalement, à l'aube, le Carpatia arriva pour les secourir. Marie fut sauvée, mais elle ne perdit jamais espoir de revoir Samuel. Pendant des jours, elle rechercha désespérément son nom parmi les survivants. Enfin, alors qu'elle errait sur le pont du Carpatia, elle entendit une voix familière. Samuel, afféblime et vivant, se tenait là, un sourire épuisé sur les lèvres. Ils se retrouvèrent, leur étreinte réchauffant leurs âmes gelées par les événements tragiques. Samuel avait survécu grâce à sa ténacité et à sa détermination, et Marie avait tenu sa promesse. À leur arrivée à New York, Samuel et Marie décidèrent de ne plus jamais se quitter. Ils s'installèrent ensemble, Samuel poursuivant sa carrière d'ingénieur tandis que Marie devint une violoniste renommée. Ils surmontèrent les épreuves de la vie, se rappelant toujours que leur amour avait survécu au plus grand naufrage de l'histoire maritime. Ainsi, le Titanic, malgré sa fin tragique, fut le lieu où un amour indéfectible naquit, prouvant que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour peuvent émerger triomphant. Sous-titrage Société Radio-Canada